Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon tout nouveau let's play qui m'a été énormément demandé. Et c'est mon tout nouveau let's play sur le jeu Mount & Blade with Fire & Sword, donc l'extension de Mount & Blade Warband. Alors vous allez voir c'est clairement clairement différent et on va essayer de le faire durer le plus longtemps possible même si ça va être très très galère. Je sais que beaucoup de gens ont aimé Mount & Blade with Fire & Sword, euh Mount & Blade Warband dans mon let's play, et bien là je vais essayer de faire plus long sur le Fire & Sword. Allez c'est parti. Et là cavalier, nous vivons des temps dangereux et toutes sortes de gens passent sur cette route. Voyons un peu quel genre d'homme vous êtes. Euh... Honnêtement normal c'est déjà ultra raccord donc je... Ah je sais pas est-ce qu'on met facile ou pas. Allez non normal. Sélectionnez le sexe de votre personnage, homme. Quelle sera la règle de sauvegarde du jeu ? Question qui tue. Parce qu'en fait le jeu est extrêmement difficile, à cause des armes à feu qui ont tendance à one-shoter n'importe qui. Sauf au niveau 40, mais bon arriver au niveau 40 c'est long. Et pouvoir quitter sans sauvegarder ça peut être pas mal, ça permet de refaire... Bon ça permet de tricher un petit peu. Ouais non, on quitte pas sans sauvegarder. Alors, on va mettre 2 en force d'ancarisme. C'est un petit peu indispensable pour le début. Le héros, le nom du héros. Comme d'habitude, hein. On va pas s'embêter. On va bourrer la santé, parce que c'est indispensable, ça permet de prendre au moins 2 coups, éviter de se faire one-shoter directement. L'arché rimonté, c'est indispensable aussi, ça permet de mieux tirer à cheval, et ça peut nous sauver la mise. Et soin des blessures, c'est aussi pas mal, parce que ça permet de guérir plus rapidement. On va mettre 5 points d'arme à feu, 5 points d'arme à une main. Enfin, c'est parti, donc... Bon, par contre, la gueule qu'on va avoir... Ouais, t'es pas mal comme ça. Tu es un peu flippé au niveau des yeux, mais... Forme des yeux. D'accord, on va essayer de le mettre droit, voilà. C'est parti. Ça, c'est le didacticien. Bon, là, ils disent d'avancer vers la barrière. On va péter la cible. Allez. Voilà. La défense. Bon, plus de droits pour se défendre, hein, bien sûr. Alors, on va surtout l'attaquer, le mec. Aïe. Eh oh. Voilà. Dis donc, je me suis pris des dégâts, quoi. Hop, donc là, on va les rejoindre. Les aventuriers. Là, il y a des mecs. Qui nous veulent pas du bien. Tiens, tire-toi. Hop. Ça aille. On a imité le monde. Jacques de Clermont. Merci de nous avoir aidé. Une paire de bras supplémentaires n'est jamais trop en détant comme celui-ci. C'était un honneur de vous aider. Allons trouver des chevaux et partons avant que d'autres ripouilles n'apparaissent. Alors, c'est beaucoup plus scénarisé qu'avant, hein. Enfin, que... Le jeu Warband, hein. C'est beaucoup plus scénarisé. Très bien. Nous allons devoir nous occuper de ce cadenas. Tirer dessus avec ce vieux pistolet. Vous voulez bien ? Ok. Donc, on va se viser avec R. Ça permet de se mettre en première personne. Voilà. C'est plus pratique. Donc, par contre, recharger les armes à feu. C'est super long. Allez, on monte à cheval. Oui ! Aïe. Alors là, je connais le didactisé. J'ai fait un nombre incalculable de fois. Tout simplement parce qu'une des premières missions juste après, enfin, la première mission juste après, elle fait souvent, elle me tue. Parce qu'on se fait défoncer par une bande de bandits. C'est assez affreux. Donc là, on va se caler par ici. Parce qu'il y a des ennemis qui vont apparaître juste là. Alors. Dès qu'ils vont apparaître, on sera prêt à les cueillir. Voilà. Sur là. Évidemment. Qu'est-ce qu'elle va joliment foirer son coup ? Allez, j'ai touché et le cheval et le mec. Arrêtez. Voilà. Allez. Tire-toi. Eh non. Il est trop loin. Ok, bon. Petite arme à feu, hein, bouge pas. Non mais, ne te mets pas devant moi, toi, par contre. Voilà. Boum. Merci infiniment, étrangers. Nous vivons une époque bien curieuse, comme vous le savez. Il est bon de se faire de nouveaux amis. Souhaitez-vous que vous joindrez à nous pour le souper ? Avec grand plaisir. Après avoir triomphé du dernier ennemi, vous retournez parler à votre nouvel allié. Ok. Gna, gna, mon nom est Jacques de Clermont. Je suis désolé, j'ai cru que j'avais affaire à un brigand. Venez, décélez votre montrure et venez vous réchauffer près du feu. Le souper est prêt. Quel est votre nom ? Je m'appelle Célandon. Qu'est-ce que vous avez venu sur cette terre, monsieur ? Où vous rendez-vous ? Je fais partie de Clermont du Languedoc. Notre nier des seins du fameux croisé, le comte Simon de Clermont. Mais contrairement à mon île strancette, je n'ai ni grandite ni vaste terre. J'ai servi dans la gare du cardinal Mazarin et les choses allaient plutôt bien pour moi. Mais le diable m'a joué un tour et j'ai provoqué en duel un certain D'Artagnan, lieutenant des mousquetaires royaux. Connaissant mon talent aux sabres et aux pistolets, le fiefil Gascon s'employait à échapper à son sort et parvint à convaincre la reine que je fortementais d'attenter à la vie du jeune Louis. Ainsi, je fus contraint de fuir Paris la veille du duel et désormais, je suis condamné à errer dans les contrées d'Europe. C'est plutôt époque Louis XIII du coup. Alors, les bordels dans les régions, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? L'époque que nous traversions les troubles et les mercenaires en particulier, c'est une expérience du commandement militaire, va le bloc pesant d'or. Commencez par de petits boulots, prenez le temps de vous accontumer à la région et de comprendre comment fonctionnent les affaires locales. Dissoulez quelques bandits, effectuez des missions en indépendant comme l'escort, le convoi de marchands ou la protection du village. Après cela, vous pourrez vous enrôler auprès des dirigeants locaux. Vous serez récompensé par vos services peut-être, acquérez-vous votre propre de laine qui, à son tour, vous reculera des revenus. Une fois que vous aurez rassemblé des loyaux guerriers et que vous serez fait un nom, vous pourrez assiéger une forteresse, apporter votre soutien à prétendants au trône ou même fomenter une rébellion. Allez, on va s'en aller. Je vous recommande de continuer jusqu'à Zamoshai et de vous rendre en ville. Il y a aussi Smolensk, une belle cité proche d'ici. Du coup, on a une quête qui est « Parlez à l'ancien de Zamoshai » qui est juste là. Bon, ça va. La carte qui n'est pas tout à fait la même, vous allez voir. Donc, on va parler à l'ancien du village. Qu'est-ce qui se passe par ici ? Auriez-vous de travail pour moi, quelque chose qui me donnerait l'occasion de jouer avec mon sabre, de me procurer quelques goirs et garnir une bourse ? Car, voyez-vous, elle se trouve bien vide pour le moment. Eh bien, il y a toujours de travail pour les amodécieuses comme la vôtre. Croyez-le ou non, les colonnets de la noblesse restent les bras croisés à attendre l'arrivée des moscovites. Ils demeurent à l'abri dans leur ville et tremblent à l'idée de pointer leur nez au-delà de leur porte. Pendant ce temps-là, les bandits hantent les routes et ne laissent aucun répit aux marchands et aux voyageurs. On ne peut même pas se rendre au bazar de peur d'être attaqué. Et pour couronner le tout, le chef de guerre de Smolensk nous taxe si lourdement qu'il ne reste rien à tel point que nous serons bientôt réduits à la famine. Alors, les deux autres quêtes, je les ai essayés, c'est super dur. Le plus facile, c'est de trouver et éliminer les bandits qui restent quand même difficiles. Donc, il y a des bandits qui sont installés juste à côté. Donc, il nous fait deux volontaires. On va voir si on ne peut pas recruter d'autres volontaires. Il n'y a personne. Alors, les bandits, ils sont là. Le truc, c'est que j'aimerais bien aller genre à l'Udi Novo. Qu'on puisse voir si on ne peut pas recruter des gens-jans. Déclaration de guerre. Royaume de Suède a déclaré à la guerre de Canada de Crimée. Ce qui me fait le plus flipper, c'est rencontrer des gens parce que c'est extrêmement difficile au tout début. Trois faucheurs. Hop. On va revenir à Jamoshaï, ça fait au moins cinq. Alors, attendez, on va mettre en pause deux secondes. Histoire que je vous montre un peu la carte. On va mettre la boussole au nord. Voilà. Ce sera plus pratique. Donc, on a le royaume de Suède, plutôt par ici, en bleu. Les polonais, en jaune bizarre. Qui ont un très très gros territoire. Les Cossacks, en rouge. Donc, les rébellions de Moscou. Et là, on a la Crimée, le royaume de Crimée. Les canades de Crimée. Et tout à droite, on a Moscou, tout en vert. Qui n'est pas très grand en Moscou, en fait. Enfin, le royaume de Moscou n'est pas très grand. Le plus grand, il semblerait que c'est le royaume polonais. Du coup, nous, on est où ? Ah oui, on était par là. Côté de Smolensk. Donc là, on retourne à Jamochei pour aller... S'occuper des bandits. Alors, les bandits sont dans le coin. Il y a des pilleurs qui me fuient. Alors, vous voyez, bon, là, ils disent que ce sont des bandits, machin. Alors, on va tenir la position, au cas où. On va essayer des... Oh là là. Ils ont des armes à feu, c'est ça le truc. Je vais passer en vue normale. C'est pour ça que c'est bien plus compliqué, parce qu'ils ont des armes à feu. Voilà. Et vous voyez, la précision, c'est toujours pas ça. En fait, l'idéal, c'est de se rapprocher d'eux, mais... Ils ont tendance à bien viser, du coup, plus on est prêt. Et celui-là, là, il fait un peu peur. Raté. Mon cheval, là, j'ai subi 30 points de dégâts. Voilà. J'ai subi quelques points de dégâts. Raté. Ouf. Bien touché. Oula. Mon cheval qui est presque mort. Faut vite que j'en élimine quelques-uns, parce que... S'ils continuent à me le tuer... Enfin, s'ils me le font tomber, je suis dans la merde. Ouais, évidemment. Oh là là. Oh. J'étais assommé. J'ai eu un blessé. Et perte ennemie de tuer. Cinq troupes prêtes au combat contre quatre eux. Allez, on va réessayer, même si, là, pour le coup, je ne dois pas me faire toucher du tout. Ça va être la merde. Ok, là, ça aurait été trop beau pour être là. Touché. Il faut vite que je lui fonce dessus. Tué. Tuez. Raté. Il apparaît. Non ! Un blessé et trois tués en face. Ah, zut. J'ai donné l'ordre de mes soldats d'attaquer sur moi. Et un blessé en face. Ok, capturé. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, je suis mort. Je suis complètement défoncé, quoi. Un truc pour la tête. Ça, c'est bien. J'ai plus de la protection des jambes. Bon. Ok. Bon, après, c'est des armes à feu qu'on pourra revendre. Je crois que le stuff de base n'est pas trop mal, mais... À part les armures qui sont toutes pourries face aux armes. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. On se prend vraiment des grosses dérouillées. Donc, du coup, du côté de Zamoshai. Par contre, il y a des déserteurs. On va se tirer de là, parce que les déserteurs, c'est encore pire. À part, il y a l'ancien du village. Et hop, 100 talents. Relation avec Zamoshai, améliorée. République des Pologne, améliorée. 200 points d'expérience. Bon, après, les autres 4, c'est trop difficile. Oh, oh ! On a de nouveau des gens. Groupe Faucheur. Un prêtre amélioré en mousquetaire. Ça va être bien, les mousquetaires. J'ai 600 talents. Ça doit être des talents, en fait. Surtout, j'ai des... J'ai un prisonnier qu'il faut que je... Que j'aille mettre quelque part d'autre, je pense. Fortresse de Briensk. Alors. Visiter la taverne. Il y a des piquets mercenaires. Un tavernier. C'est tout ? Pas personne ? En fait, je voudrais bien revendre mes... Je voudrais bien revendre mes prisonniers, quoi. Parlez au maire. Euh... Que peut me rapporter un convoi ? Vous pouvez acheter un chargement de vivres avec une remise et envoyer votre convoi dans une autre ville. Vous pourrez vendre votre marchandise à profit ou à perte selon le terrain de marchand. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis le maire de ce bourg. Vous pouvez considérer que je suis chef des bras de gens de forteresse de Briensk. Si vous cherchez un travail honnête, je peux vous aider à en trouver un... Aurez-vous un travail pour moi ? Nous avons combattu près de la forteresse il y a peu. Et tout le chaos que cela a engendré, un ministre certain nous a mis tant les moins honnêtes à essayer de faire fortune en pillant les boutiques et les fermes pendant de la confusion. Ok. On va y taper sur des bandits, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, par contre, on va attendre un certain temps, le temps que je me refasse. On va attendre la nuit. Je suis à 44%. Merde. Est-ce qu'il y a un temps pour s'occuper des pillards ? Ah oui, il y a 20 jours. Ben, dans ce cas-là, on va attendre un peu. On va attendre un peu que mon groupe se refasse. Et ensuite, on ira chercher les pillards. Bon. C'est pas mal, il me reste des sous. On va attendre le reste de la journée. Là, il y avait du monde. Là, je suis à combien ? 100%. Allez, on sort de là. Je vais à 4,9. Ils vont à 4,6. Alors, ce qui est le plus embêtant, c'est s'ils vont... S'il y a des pilleurs, enfin des... Des déserteurs, des trucs comme ça qui se drabrent dans le coin, ça va être vraiment la galère. Allez, on va charger. Alors, c'est des pilleurs, je crois qu'ils n'ont pas d'armes à feu, donc ça, c'est plutôt facile. Je crois qu'ils n'ont pas d'armes à feu, hein. C'est pas la... C'est pas sûr sûr. Mon cheval ne va pas très vite. Sur là-bas. Allez, on va les attendre. J'en ai eu un. J'ai raté. On se tire de là. Ouais, ils ont l'air de ne pas avoir d'armes à feu. Touché. Mon cheval a subi quelques petits points de dégâts. Raté. En fait, il ne faut pas que je m'approche trop près non plus. À la limite, je pourrais utiliser les armes à feu, c'est pas trop mal. Vu qu'on peut se tourner assez... Voilà, comme ça. Ça se passe bien aussi. En plus, ils sont en pack. Du coup, c'est pas trop mal. Hop. En plus, ça augmente mes compétences d'armes à feu. Ça fait vraiment des méga gros dégâts. C'est ça qui est cool. 51 points, vous imaginez le truc ? Par contre, ils la refontent dessus. F3 chargé. Ils essayent de s'enfuir, en fait. Touché. Raté. Voilà. En plus, j'atteins le niveau de... Tout bénef. Non, il est parti. Bah, en tout cas, on a gagné. 8 tués, 1 en déroute. Plus 2, protection torse et jambes. Nickel. On va prendre des trucs qu'on puisse revendre un peu plus tard. On va les revendre au village qui est juste à côté, d'ailleurs. Allez. Surtout que j'ai pas beaucoup de place. On va bien choisir. Ensuite, on les revendra. On va bien choisir. Nickel. Acheter des provisions. Voilà, ils ont 340 sites à l'heure. Hop, on va en vendre plein de trucs. Ça, c'est tout pourri. Ils nous doivent 189. Oh, ça fait 1 minute. On va attendre encore un petit peu, parce que c'est le premier épisode. On va essayer de faire quelque chose d'un poil plus long. 1 pour une fois. 293, 294, 297. Et hop, on a obtenu plein de talheur. Alors, on va retourner du côté de la forteresse et machin truc. Voilà, je vais chercher ces pires. Ouf, 12. 12. Ça va être compliqué. Allons-y. Tuez. Plus 2 d'un coup, tellement j'ai été bon. Non mais, allez pas trop vite. Oh, zut. Alors, j'aimerais bien qu'ils ne tuent pas trop mes mecs. Alors, genre juste comme ça, ça va très bien. Là, il s'enfuit. Certains fuit. Zut. J'étais coincé par un arbre. Aïe, 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 aïe. Là, il s'enfuit. Non, vous n'enfuyez pas trop. Voilà. Ah mais c'est vrai, je suis passé niveau 2, j'ai complètement oublié. Bon, on en a gagné. 9 tués, 3 en déroute. C'est pas mal. En plus, on a plein de nouveaux objets. Qu'on pourra revendre et se faire du fric. Indispensable. Il faudrait peut-être que j'en assomme certains, plutôt. Pour aller faire prisonnier. Alors, du coup, on va pouvoir promure, promure. Faire un mousquetaire. C'est bien les trucs à distance. Et moi, il faut que j'augmente de niveau. Il me faut, 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 il me faut quoi. Sans des blessures. Vitesse de guérison augmentée. Il me faut ça. Les armes à feu. Voilà. Et les armes à une main. Ça, c'est bien. Bon, on va s'occuper des pillards encore. On en a fait deux, c'est déjà pas mal. Eh ben, on va s'arrêter là, je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.